Bonsoir et bienvenue sur Polymocus. We have our guest. It's a house called name. You know him so well. Il s'appelle Sam Baka. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Très bien. Merci. Il faut dire que la dernière fois qu'on vous a invité dans cette émission, vous étiez cadre, au cadre de UDC. Oui, je suis resté plus de 10 ans vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, c'est vrai. Pourquoi vous êtes parti de cette formation politique? Je suis parti parce que je suis un homme de principe, un homme qui respecte les règles que nous nous sommes édictés nous-mêmes. Et dans le cas d'espèce, après la disparition du docteur Adamou Damjoïa, on devait respecter les statuts et les règlements intérieurs. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Que disaient ces statuts, qui disent les statuts des UDC? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas changé. Non, les statuts et les règlements intérieurs, ça évolue. Bon, je peux vous dire que lors de la dernière convention, il y a 4 ans, et même celle d'avant, c'est toujours moi qui la présidais. Donc, les textes, les aménagements des textes et tout cela, on le faisait, on le fait uniquement lors de la convention. Donc, à la convention, nous avons aménagé les textes et les choses ont été plus claires. En d'autres termes, c'est le président du parti, président national du parti, qui convoque la convention. Et ce n'est qu'à la convention qu'on élit un président national. Si ce n'est pas le président national qui convoque, c'est les vice-présidents par ordre de préséance en cas d'empêchement, en cas de situation où le président ne peut plus. Vous comprenez ? L'incapacité du président. Oui, pour être terre à terre. Ou l'absence prolongée. Voilà, pour être terre à terre. C'est ce que nos textes disent. Donc, ça veut dire que c'est une institution qui est déjà faite de telle sorte que l'institution puisse vivre au-delà de la personne du président. Il était donc normal que les un an qui restaient, que je puisse gérer le parti jusqu'à la convention où on allait élire un autre président. Monsieur Sambaka, la dernière convention date de quand ? D'il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Et le président est tombé malade juste après la convention ? Le président a commencé à souffrir quelques années après la convention. Ok. Mais il était toujours actif et il distribuait les rôles. Il distribuait les rôles. Donc, il était là. Et c'est à la suite de son décès que le vide se fait. Comment est-ce que vous parlez du vide alors que les textes sont clairs ? Non, je dis le vide, je veux parler de son absence. Ok. C'est après sa mort. Donc, normalement, on doit regarder les textes. Que disent les textes ? Parce que, d'un lieu, ce n'était pas n'importe qui. On ne pouvait pas avoir un parti politique qui n'a pas de texte et qui ne peut pas survivre à son fondateur. Donc, un an avant la prochaine convention, il était donc question que le premier vice-président puisse conduire le parti jusqu'à la convention et qu'à la convention, qu'on puisse donc élire le nouveau président. Et puis, on ne peut pas avoir un parti politique qui n'a pas de texte.